Qu'est-ce que j'ai fait ? J'arrive tout de suite. C'est lui. Il l'a fait. Dites-moi son nom. Dans quoi tu nous as embarqués ? Des gens sont morts. Tout va très bien. Tout va très bien. Non ! Chaque jour à la télé et en tout temps sur demande pour nos abonnés Bell et Vidéotron. Nos fictions sont bien plus que des séries. Ici, à Art TV. À Pour un soir seulement, cette année encore, on vous promet des rencontres percutantes. Ce soir, ça va faire boum. Chaque semaine, Stéphane Archambault présente avec passion les mariages musicaux étonnants concoctés par Jim Corcoran. Elle est ma gloire du matin. Et dont, à propos, Jim réalise un vieux fantasme pour notre plus grand plaisir. Intouchable et immortel. Ses artistes préférés réinterprètent des chansons du répertoire québécois qui l'ont marquée. Et la vie, elle s'est fragile. J'ai un faible pour l'auteur qui partage quelque chose de très personnel dans ses textes. Lors de la douzième saison de Pour l'amour du country, on célèbre Patrick Normand. Et quel plus beau cadeau pour fêter tes 45 ans de vie artistique. Près d'inviter Tommy Emmanuel. Hey! Tu tombes vite sur mon cœur. Le sympathique animateur nous propose toujours des refrains contagieux et nous fait découvrir des trésors insoupçonnés. Te souviens-tu au magasin? Et il se fait rassembleur d'artistes de talent. La musique country, ça, ça nous réunit. Oh, tourne dans mes bras. Le tempo s'accélère avec la mini-série Sexe et musique. C'est une nouvelle forme de rébellion. Une plongée enivrante dans la révolution sexuelle et ses influences musicales. Semaine après semaine, soyez aux premières loges de spectacles électrisants, de concerts mémorables et de prestations exceptionnelles. L'amour! Et suivez le parcours d'artistes au destin plus grand que nature. Je suis juste une prostitute musical, mon cher. Passée toute une saison à la Julliard School de New York. La plus prestigieuse école de spectacle au monde. C'est dur, très dur. Dans ses murs, danseurs, musiciens et acteurs se préparent à briller sur les plus grandes scènes. Puis, à l'École nationale de ballet du Québec, sept jeunes finissants perfectionnent leur art. Moi, je trouve que tu danses grand. En entraînement comme en audition, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Apprends, Pierre. Apprends à voir le jugement. Si belle, elle devrait pouvoir justement utiliser ça. C'est leur dernière année. Ils sont prêts à faire le grand saut sur scène. OK, c'est le dernier coup. Il ne nous reste tellement pas longtemps. Puis, on gradue. Puis, après, ça va être ça, notre vie. Tout l'automne, ils prennent leur élan dans la beauté du mouvement. One and two. Les plus grands chorégraphes de la planète vous invitent à entrer dans la danse. Dans le salon de Claudia Larochelle, les livres s'échangent et les idées aussi. Il y a un ton singulier, il y a du lyrisme. À l'émission Lire, on prend l'amour de la lecture au pied de la lettre. C'est un roman qui est hypnotisant, qui est magnétique. Et pour prolonger le plaisir, rendez-vous sur le web au Club de lecture pour faire le plein de suggestions. Pourquoi j'ai fait un métier où j'ai des applaudissements, j'ai de la reconnaissance? C'est pour être aimée. Son influence en tant qu'auteur de dramatique est considérable. Et son empreinte sur la condition des femmes d'ici l'est encore plus. Sans détour, Jeannette Bertrand se raconte à son petit-fils. Les femmes à cette époque-là, à mon époque, ne jouissaient pas. Faire l'amour, c'est bang, bang, tourne de bord puis d'or. Elle vous convie à une rencontre intimiste dans Ma vie en trois actes. L'Europe des écrivains, la nouvelle série documentaire d'Arte, donne la parole à ses meilleurs auteurs. The best way to be remembered in Ireland is to die. À travers leurs récits et leurs témoignages, ils explorent des facettes méconnues de l'histoire du vieux continent. Il se trouve là où on l'attend le mois. Cet automne, le design est partout, vraiment partout. Dans des lieux aussi variés qu'intéressants, il se révèle toujours surprenant. Les phares avant, on les décode un peu comme des yeux. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises par le devant de la voiture. Le designer Kurt Iption démystifie tous les secrets du design pour une deuxième saison et vous propose chaque semaine des capsules exclusives sur le web. Tout au long de la saison, les arts visuels sortent du cadre avec des documentaires au regard perçant. Que ce soit par le biais d'oeuvres qui font scandale... Il y avait le Christ, de la pisse, c'était le pisse Christ. Par un marché en pleine effervescence... On parle toujours de prix, mais c'est pas un produit, c'est une réflexion, l'art visuel. Ou par la passion contagieuse des collectionneurs... C'est un beau geste humain de collectionner puis de donner de l'existence à ça. L'art ne laisse personne indifférent. Cet hiver, le réalisateur Hugo Latulippe frappe les coups de son théâtre des opérations. Debout, face au chaos. Du Danemark au Sénégal, en passant par la Tunisie et le Québec... J'ai mis en scène non-quichotte, j'ai l'impression de jouer dedans. Il nous présente des artistes engagés... Dans mes chansons, j'essaie d'affirmer cette fierté d'être africain. Pour qu'il art est une arme redoutable pour changer le monde. Ma guitare, j'ai l'impression que c'est vraiment un fusil. Je pense que par la danse, nous existons, par la danse, nous vaincrons. Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleurs... Le documentaire Les Indiens, l'aigle et le dindon dresse le portrait de cinq jeunes autochtones ayant façonné la grande aventure du Wapikoni mobile. J'ai écrit mon premier slam, puis c'était il y a dix ans déjà. C'est là que je me suis dit, c'est ce que je veux faire l'art. Zoom sur des créateurs au parcours varié qui n'hésitent pas à réinventer leur culture pour la libérer des idées reçues. On est fait pour être libre. Il faut sortir des réserves. Ça me prend un joueur. Stéphane Bureau, le maître-intervieweur, est de retour pour une neuvième saison des Grandes entrevues. On se calme, on se calme. Les éclats de rire. Nombrade. Tôtoie les moments de grande émotion. Quand tu dis à l'horizon, peut-être qu'un jour, je vais travailler avec elle. Non, non, c'est ce qui m'est arrivé de mieux en carrière. Regarde bien mon petit bataille. Ça me fait plaisir de t'inviter à mon émission, OK? Humoriste et comédien se prête au jeu des confidences avec un plaisir contagieux. Vé, 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 la beauté! Tu fais malade mental. C'était, je pense, jubilatoire. Au printemps, découvrez les cinq prochains. Fred Dubé. Catherine Levaque. Phil Roy. Virginie Fortin. Je suis devenue con. Et Pierre-Bruno Rivard. Merci beaucoup tout le monde. Une tournée trépidante avec les étoiles montantes de l'humour. Je suis-tu la seule des cinq qui n'a pas fait l'école? Affrontant la dure réalité du monde du spectacle. Non, non, Chris, on n'est pas d'un film de Ben Affleck. Il ne recule devant rien pour se faire connaître et trouver une place dans le cœur du public. C'est un beau défi de faire bing, bang, boum. OK, merci, bonsoir. Ça va être extraordinaire.